amen et je vais rectifier le jour le dimanche dernier c'est bien la projection du pasteur noma claude cela le fils attribue de son esprit amen et c'est cela que dieu bénisse et le passage que dieu m'a donné c'est bien trois gens et non pas j'entends ces trois gens et amen comme il agent ici devant moi aussi donc je relis dans deux portions et jean 3 et c'est 2 et de courir tiens 3 verset 18 et jean 3 verset 2 de courir tiens 3 verset 18 et jean 3 verset 2 je lis la parole du seigneur bien aimé nous sommes maintenant enfants de dieu est ce que nous serons n'a pas encore été manifesté est-ce que vous me saisissez la bible des gens disent nous sommes maintenant des enfants de dieu mais ce que nous serons mais n'a pas encore été manifesté donc en fond de dieu c'est une étape est-ce qu'on peut aller plus loin bien aimé nous sommes maintenant enfants de dieu est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblable à lui parce que nous le verrons tel qu'il est dans son mouvement en fond des dieux je pense qu'on semblable à l'image des dieux mais nous serons semblable à lui parce que nous le verrons tel qu'il est de courir tiens 3 visite amen de courir tiens 3 verset 18 j'ai nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme à le seigneur l'esprit est ce que vous croyez la tête pour moi de prier seigneur de puissance du véritable j'ai préparé mon message seigneur mais je crois que c'est toi tu donnes le vouloir et le faire perdons l'orientation à ta parole afin que les gens puissent saisir me saisir afin que ce soit une bénédiction pour l'église ici ce matin mais l'homme de côté pour le micro fait ton travail seigneur j'ai besoin de toi l'église a besoin de toi nous te donnons toute la réunion au nom de jésus à prier amen et amen pour la soirée de bénisse j'ai un titre c'est toujours dans la même belle que mercredi quand j'ai écouté le pasteur jano et son message du développement spirituel qu'il a prêché le dimanche passé donc j'ai titule mon message ce matin la croissance spirituelle de l'épouse parole dans l'espace arc en ciel la croissance spirituelle de l'épouse parole dans l'espace arc en ciel amen c'est l'essence du saint-esprit qui est là amen vous voyez c'est le professeur bonhomme qui a fait l'image ici montant comment les neuf les sept anges pardon ont travaillé beaucoup des âges écrit à l'ange de l'église des fesses écrit à l'ange de l'église de smi écrit à l'ange de l'église des pergames sur l'apocalypse jusqu'à ce que écrit à l'ange de l'église de l'odyssée quand frère brannam dessinait ça ici il a mis éli une main visible descendue ami frère brannam amen non c'était le sept âges de l'église dans chaque âge fallait atteindre une exigence autant de la dépôle les gens devaient avoir nécessairement la foi c'est vrai autant d'inérés il fallait ajouter la vertu à la fois qu'elle a puissance la connaissance ainsi de suite alors pas ici il faut ajouter l'affection fraternelle amène à toutes les autres vertus et le professeur dit la façon fraternelle c'est le pardon dès quand je t'aime je te pardonne donc il faut que l'exigence la soirée c'est la clé pour entrer dans l'espace vide qui est ici ici le professeur ami saint-esprit seulement or nous savons que dans chaque âge c'est le sainte-esprit qui a fait toutes ces oeuvres là donc ici c'est le sainte-esprit ici c'est le sainte-esprit tu vois mais dans une portion cette portion du sainte-esprit donc donc c'est les sept portions là que nous avons représenté ici dans l'espace sac en ciel amène sur la révélation que c'est la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété l'affection fraternelle ça c'est la nature du sainte-esprit donc quelqu'un a ça en lui amène selon deux pieds et et en huit la bible dit une heure c'est pas ouésif contre la connaissance du fils de dieu c'est là que votre entrée dans le royaume sera pleinement accordé amen ce sont pas des vertus naturelles c'est pas la foi de l'homme c'est la foi de jésus christ la vertu de jésus christ la connaissance de jésus christ la tempérance de jésus christ et toutes les vertus doit être en vous et doit être en vous et doit sceller en vous vous devenez des vertus vivantes c'est bien là que nous allons qu'elle s'est dit à même donné la commission seigneur quand j'ai créé à le ciel et la paix amen j'ai créé l'homme la bible il fit l'homme à son image et à sa ressemblance c'était dans genèse et 26 à 27 l'homme de genèse et 26 est différent de l'homme de chèque vous voyez l'homme de chèque a soufflé la poussière de la terre il a pris l'homme de genèse et 26 et l'ami dans la poussière de la terre dans l'homme de genèse et 26 il est l'image de dieu non c'est déjà une mais l'homme aussi à une mais si dieu est du feu l'homme aussi est du feu parce que la bible dit sur nos chants 4 dieu est esprit dans l'homme de genèse et 26 c'est pas un homme naturel c'est un homme esprit dans avant est un homme esprit de l'ombre de la chère avant est un être double et est un esprit et l'autre était chère qu'elle n'en soit béni est ce qu'elle le croyait non c'est cet homme est sûr que la domination c'est toute chose parce que je leur donne le pouvoir et quand il a pêché avec elle c'est là que tu l'arrêté le pouvoir mais c'est un esprit d'avoir revenu comme il était avant c'est bien là que nous allons à même et je crois dans mon coeur que ce tombe est avec ses seules vertus en lui qu'elle n'en soit béni est ce que vous le croyez quand j'ai envoyé le prophète je leur donne trois poules poules signifie attraction avec la guérison des malades le dessinement des pensées des coeurs donc vous voyez un homme de dieu là dessiner les pensées des coeurs de quelqu'un guérit les malades c'est le don que dieu a fait aux prophètes pour attirer les gens donc il dit poules ça signifie attraction donc on voit quelqu'un guérit les malades dessiner les pensées les gens viennent parce qu'ils sont ils sont stupéfaits la finalité du ministère qu'elle a il dit ça c'est pour attirer les gens amen mais j'ai utilisé ça maintenant pour remplir l'église vraiment dit le diable imité mais il dit quand vous faites cela y a un troisième poule qui est caché c'est ton approux c'est de vous transformer à l'image de dieu dans beaucoup d'appelés beaucoup d'appelés par le premier poule beaucoup d'appelés par le deuxième poule mais plus de lui par le troisième poule parce que le troisième poule est connecté à votre rédemption le troisième poule est connecté à votre âme le premier poule est connecté à votre corps et à votre esprit quelqu'un dit amen maintenant ceux qui n'ont pas la semence de dieu on ne peut pas croire le troisième poule parce que le troisième poule c'est la manifestation de dieu sur la terre amen qu'est-ce que le troisième poule le troisième poule c'est d'emmener à l'existence qui n'existe pas est-ce que les nouveaux sont prêts est-ce qu'on peut parler de ça simplement frère madame est parti dans la forêt là et il voulait des écureuils la voie lui a dit parle frère madame a dit j'ai vu que les écureuils apparaissent ici c'est que frère madame a parlé cela est arrivé que le saint soit béni ça c'est le troisième poule ça veut dire que nous devons faire ce que le professeur a fait également amen voilà pourquoi vous devez atteindre un niveau de spiritualité enfin c'est que vos paroles vont s'accomplir alléluia nous ne sommes pas en train de nous amuser nous sommes en train de montrer comment adam va revenir sur la terre où est adam voilà adam voilà adam vous devez revenir pour céder la terre qu'est non c'est un soin béni est-ce que vous êtes avec moi donnez-moi la commencée du bénis le frère madame dit que dieu lui a montré que le premier poule c'était comme des petits oiseaux la guérison des malades le deuxième poule c'était comme des coulombes amen le discernement des pensées décrées le troisième poule amen dit c'est les anges alléluia donc les anges doivent descendre pour manifester le troisième poule donc c'est le ministère de frère madame qui s'est développé en trois poules qu'un ancien soit béni mais frère madame partie mais il y a une poussi la terre avant la seconde vie de christ qu'est-ce qui doit se passer qu'un ancien soit béni est-ce que vous êtes avec moi alléluia donc je rappelle mon titre la croissance spirituelle de l'épouse parole dans l'espace à grand ciel donc avant d'entrer dans l'espace à grand ciel pour avoir la question fraternelle il faut avoir le pardon il faut pardonner à ta femme pour pardonner à ton mari il faut pardonner à tes enfants combien de fois 70 fois cette fois tu es le pardon frère chef afin que tu puisses s'appuyer pas au royaume et au développement spirituel de ta personne spirituelle amen qu'elle soit béni frère madame a donc manifesté à toi pour qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant la seconde venue de jésus christ voilà ce qu'il dit dans la bouchure la seconde venue de jésus christ paragraphe 74 il dit peu importe que vous soyez méthodiste baptiste patricotiste ou précipité rien venez réjouissons nous ensemble il dit quand viendra le temps où l'église aura retrouvé son affection fraternelle sa sainte décence qu'il appelle aussi sa sainte pudeur et sa place en crise alors elle appellera les autres membres du corps en disant venez vous réjouir avec nous alléluia dans les trois phases que l'épouse doivent doivent manifester avant la seconde venue de christ si l'épouse n'est pas arrivé sur la troisième phase le seigneur jésus-christ ne viendra pas alléluia est-ce que vous croyez vous n'avez pas arrivé sur la troisième phase c'est la preuve que vous êtes en crise dans les yeux que christophe vous pouvez le faire aussi alléluia voilà quoi j'ai déclenqué sur la troisième phase il faut que le troisième poule de prophètes se connecte à vous pas sur la première phase pas sur la deuxième phase mais sur la troisième phase là vous avez votre position en crise parce qu'il faut avoir ta place en crise d'abord pour que les anges viennent te visiter parce qu'il faut que le croyant soit dans une position donc vous qui m'écoutez vous avez un ministère sœur vous avez un ministère frère vous avez un ministère c'est le ministère de jésus-christ le corps de christ est sur la terre quelle est ta position dans le corps tu dois posséder cette position mais d'abord tu dois avoir le pardon en toi l'attention fraternelle doit être en toi d'abord et cela doit être vu par tous oui cela doit être senti parce que c'est ce que j'ai que je donne alléluia est-ce que vous le croyez amen donc l'épouse doit retrouver d'abord son amour fraternel amen sa sainte descente ça veut dire que sa sainte pideur amen aucun homme ne peut être fort si dieu ne lui donne un esprit de force amen ce n'est pas ma force n'est pas mon intelligence mais c'est pas son esprit alléluia donc l'esprit de Dieu doit venir en nous comme cette voie vivante pour que nous soyons forts si nous ne pouvons pas hériter le royaume amen voilà pourquoi on parle de développement spirituel quand quelqu'un prend le message nouvellement peut-être qu'il est venu par rapport à la façon fraternelle mais ce n'est pas fini tu dois monter plus haut de la gloire de la première la gloire de la deuxième phase amen afin de manifester la sainte descente pour que ceux qui ont vu que tu as manifesté la façon fraternelle puisse voir aussi que tu manifeste une fille qui est du ciel pour la manifester aussi est-ce que vous croyez alléluia amen la vie du royaume doit être caché en vous et vous devez le produire vous devez venir à l'église vous devez vous battre jusqu'à ce que ce soit produit quand vous avez la façon fraternelle c'est un niveau bon cela n'est pas mauvais c'est la clé pour entrer dans l'espace aquancier tu es en train de mettre des vertus en vous attirer la seule vertu en vous vous pouvez tomber mais lévez vous continuez la bataille qui vous a dit qu'un chrétien tombe pas qui vous a dit qu'un chrétien ne tombe pas le véritable chrétien peut tomber quand jésus dit la force d'un homme ce n'est pas de ne jamais tomber mais ne s'est rélevé que quelqu'un dit jamais dans la mise vite écoutez moi ce matin si quelqu'un doit rétrograder parce qu'il est tombé c'est qu'il ne comprend pas la parole mais j'ai replacé un niveau vous n'avez pas rétrogradé si tu tombes lève toi qu'elle s'est dit amène ce n'est pas de ta faute c'est parce que tu as eu une faiblesse alors tu dois prier pour que je te donne la force est-ce que les gens sont ici ce matin est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez pas parce que vous devez vivre une vie sale mais vous devez une vie propre mais le chat peut vous piéger quelquefois ça veut pas dire que vous avez perdu ça veut dire que vous avez besoin de vous consacrer davantage amen donc la première phase c'est vous n'avez pas encore bougé c'est autrement encore bougé alléluia voilà pourquoi quand quelqu'un à la façon fraternelle il ne peut que donner ça est-ce que j'ai perdu un témoignage rapidement ce pelagie 2014 moi c'était 2016 c'est cela ce pelagie à la bingou actuellement témoignage de ce pelagie 2014 je me nomme sous l'eau pelagie et je donne ce témoignage pour rendre gloire à dieu et lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits amen dans ma vie depuis 2012 j'ai entendu parler du message par l'intermédiaire d'un frère d'Agnibilico c'était frère les angles et cela n'a pas été facile parce que j'ai fait plus de vingt ans à l'église assemblée des dieux j'étais connu à cause de ce que j'aimais la parole du seigneur et me détacher de cette assemblée était difficile pour moi mais réunion après réunion réveil après réunion réveil après réveil j'ai commencé à croire le message parce que la parole de dieu a transformé ma vie avant de connaître le message j'étais animé d'une grande colère de rancœur et pardonner pour moi était difficile mais le message a bouleversé toute ma vie qu'il a essayé dix années quand on m'a invité pour la première fois au réveil à Anibilico le 5 octobre 2014 je refusais de parler avec mon petit frère qui m'avait offensé lors d'une dispute mais quand j'ai écouté les enseignements du pasteur et son témoignage au sujet de l'affection fraternelle j'ai été totalement libéré parce que je suis arrivé à Abengourou là où j'habite j'ai pardonné et la vie est redevenue normale et si vous devez pardonner oui je dis que vous devez pardonner j'ai commencé à avoir la maîtrise de soi réveil après réveil Anibilico voyant la communion fraternelle entre les frères et les soeurs vraiment ma vie a été transformée je n'étais plus la même personne parce que j'avais parce que j'arrivais par la grâce de dieu à mettre tous les enseignements du pasteur en pratique est-ce que vous êtes avec moi après le dernier réveil mon petit frère m'avait offensé une seconde fois et c'était insupportable le pasteur connaît les détails mais cette fois j'ai gardé le calme et je me suis maîtrisé jusqu'au lendemain matin le soir je l'ai appelé pour un entretien après l'entretien il m'a présenté ses excuses et m'a dit grande soeur je veux que tu restes comme tu es devenu maintenant parce que tu as montré que tu m'aimais et depuis hier soir à cause de ta réaction d'amour de calme et de douceur que tu as eu envers moi cette nuit quelque chose s'est passé dans ma vie qu'est la série de la réaction d'opc et quelque chose des offens me il faut que ça réagit de la bonne manière pas avec la colère avec la douceur avec la moue avec la profondeur c'est ici que nous monté que vous avez franchi la première étape il faut que je suis franchi la première d'après pourquoi ? Vous comprenez bientôt. Allons-y de l'avant. Amen. Il dit cette nuit, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais à partir d'aujourd'hui, je change de comportement. Je ne vais plus te offenser, grande soeur. L'église dans laquelle tu vas maintenant, il faut y rester. Est-ce que vous comprenez ça ? Donnez un témoignage. Et le monde reconnaîtra comme le dit le dicton. Amen. Même si on est contre le lièvre, je reconnais qu'il couvre vite. Amen. Après cela, ce qu'il a dit, après ce qu'il a dit, j'ai vu que Dieu a manifesté sa gloire dans ma vie en me transformant par la parole de Dieu. Il n'est pas le seul. Les autres frères et soeurs, les collègues et mes connaissances le témoignent. même si le plan spirituel, grâce au message sur cette donnée, prêché par le pasteur. Amen. Il y a eu un rebeil spirituel dans ma vie. L'amour véritable pour Dieu, l'engagement, la joie, la paix du cœur, l'amour pour mon prochain et la détermination. Amen. Aujourd'hui, sont restés dans ma vie. Toutes ces choses sont devenues réelles pour moi aujourd'hui. Vraiment, je me sens bien par la grâce du Seigneur dans le message de cette source de cette donnée. Que Dieu bénisse le ministère du pasteur, son épouse, ses enfants. Amen. Je dis Amen ce matin. Et que l'ange qui était avec le prophète Brennam soit avec lui. Priez pour moi, pour que le Seigneur continue son oeuvre de restauration dans ma vie. Sœur, Pélagie, que Dieu la bénisse. Que le Seigneur dise Amen. Amen. C'est un passage obligé. Vous devez avoir la façon fraternelle de Jésus Christ. Parce que Jésus Christ avait la façon fraternelle qui n'est pas qui ici. Ils l'ont amené à la croix de Golgotha. Ils l'ont percé sur le côté. Ils l'ont frappé 40 coups moins 1. Que le Seigneur dise Amen. C'est maintenant sur le point qu'ils puissent maudire les gens qui le maltraitaient. Parce que quand ils maltraitent comme ça, un homme naturel doit maudire les autres. Seigneur, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Cette ville ne subsistera pas. Ils vont tous mourir. Mais Jésus avait la façon fraternelle. Il les a regardés. Alléluia. Nous pardonnons-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin, quelqu'un peut avoir quelque chose dans le cœur. Oui, c'est vrai. Mais dans ton cœur, tu peux dire Seigneur, pardonne à mon père. Pardonne à ma mère parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut le réaliser? Si vous arrivez à le réaliser, cela rentre en vous profondément et cela va être déporté de vous. Que le Seigneur dise Amen. Seigneur, vous ne le restez pas comme ça. Dieu doit vous magnétiser dans l'espace sacrociel. Vous pourrez vous citer par des anges parce que lui aussi a pardonné. Vous devez pardonner. Si quelqu'un a quelque chose comme quelqu'un ici, c'est dangereux pour lui-même. Dangereux pour sa croissance spirituelle. C'est comme si tu as bloqué quelque part. Est-ce que vous croyez? Eh, tu dois être délivré. Amen. Est-ce que vous pouvez être délivré ce matin? Si quelqu'un se sent bien, qu'il dise Amen. Donnez-moi la commission au Seigneur Dieu ministre. Alléluia. Donc, il faut que vous puissiez croître spirituellement sur les trois phases. La façon fraternelle, d'abord. Voilà pourquoi, comme vous remarquez bien, c'est les nouvelles personnes qui sont attirées plus par la façon fraternelle. Amen. Parce qu'après ça, il y a une autre chose qui doit venir. Il faut avoir la sainte décence, la sainte pudeur, une manifestation de vie plus digne d'un chrétien. Comme le professeur pourrait le dire, il ne vienne pas seulement pour faire baptiser. Amen. Mais manifester une vie digne du royaume. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. C'est par la parole que nous prêchons ici. C'est par ta consécration. Quand tu tombes, lève-toi, tu vas y arriver. Il faut croire que tu peux y arriver et tu vas y arriver. Qui croit qu'il peut y arriver ce matin? Je n'entends pas, Amen. Amen. Glory to be to God. Vous êtes destinés à quelque chose. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes conversés bêtiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée en vous. Aussi la création entendelle avec un agent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Nous sommes maintenant enfants de Dieu mais la nature attend la révélation des fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que signifie fils et enfants? Enfant signifie un bébé. Vous voyez la maman comme ça, elle a tapé son bébé. Soeur, Yahu est sorti pour faire tourner son bébé. Le bébé ne sait pas ce qu'il fait. Le bébé a besoin de beaucoup d'amour. Il a besoin de beaucoup de grâce. Amen. Et même quand il grandit un peu, il peut marcher. C'est encore un enfant. Il est enfant de sa mère et de son père. Il fait le plus gros dégât qui existe. Amen. Mais votre amour le prend avec vous. Alléluia. C'est comme la première phase. Amen. Maintenant qu'il commence à grandir, vous commencez à lui inculquer l'éducation que vous voulez. Là, c'est la scène de sens qui rentre en place. Mais il n'est pas encore un homme adulte. Il est en train de grandir. Il est dessus dans la deuxième phase que la scène il s'amène. Alors bien un jour, il prend conscience de ce qu'il est. Vous allez le voir, maintenant lui-même il se lave. Lui-même il place ses habits. Il est en train de grandir. Il est en train de charger des tapes. Quel nom il s'est insolvé. Est-ce que vous le croyez? Arrivez un jour, vous voyez que l'enfant devient grand. L'enfant commence à se chercher à travailler pour prendre une femme. Souviens-toi que ton enfant est devenu comme toi. Il n'est plus un enfant. Il n'est plus un jeune homme. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous pourrez croître ce matin? Quelqu'un il dit amène? 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 Si vous êtes enfant de Dieu, vous serez comme votre père. Hé! Ce que Dieu va faire, vous pouvez le faire. C'est vrai là-bas que vous partez. Quelqu'un il dit amène? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le chemin pour vous par Dieu. Aucune dénomination connaît ce chemin-là. Quelqu'un il dit amène? Après avoir eu l'enfant fraternel, il faut que la sainte descente en vous. Pourquoi? Laissez-moi vous dire un mystère maintenant. Quel est le mystère de l'enfant fraternel? C'est ce que la Bible dit. Quand vous devez prier, ils ont demandé à Jésus. Quand on doit prier, on doit dire quoi? Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Donc c'est le mystère de l'enfant fraternel. Amen. C'est une relation entre hommes qui produit une relation efficace entre Dieu. Donc peu importe que vous êtes ce matin, que vous ayez mis tous les péchés en ordre, mais que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, vous n'irez nulle part. Vous ne pouvez même pas bouger même parce que vous avez de la rancœur contre quelqu'un. Et la Bible même dit que quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, quand vous faites votre offrande, il dit déposez d'abord et allez mettre la chose en ordre avant de revenir ici. Ce matin, je n'ai rien contre personne ce matin. J'ai mis toute chose en ordre dans ma famille, toute chose en ordre autour de moi. Quelle série s'amène. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, quand vous demandez pardon à quelqu'un, si la personne ne l'accepte pas, ce n'est plus ton affaire. Toi, tu vas demander pardon. Sincèrement. Amen. Merci bien, de la condition autour, prie maintenant pour lui. C'est lui maintenant qui a besoin d'affaires saufs fraternelles, pas toi. Qu'est-ce que ça dit? Elle a béni de persévérer dans l'amour fraternel. En d'autres termes, pardonner, pardonner. Quelqu'un pouvait dire non mais pasteur, non, on a fait ça beaucoup de fois, ça fait la 15e fois. Est-ce que ça fait 70 fois cette fois? Hein? Ah non, tu peux continuer à pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Donc persévérez dans l'amour fraternel jusqu'à 70 fois cette fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devenez un pardon fait cher. Vous devenez parce qu'il est inoffensif. Amen. Parce que vous savez où vous devez aller. Vous devez atteindre la saine décence. Parce que s'il y a un seul mancheur, une seule chose que vous ne pardonnez pas à votre frère, tous les péchés que vous avez commis à Dieu se souviennent de ça. Il attend que la façon fraternelle se pose en vous. Voilà où le diable piège les gens. Le diable essaie de vous piéger en disant non, ne pardonne pas celui-là, ne fais pas ceci. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de faire pour ne pas que Dieu te pardonne. Parce que la loi de Dieu, on ne peut pas aller contre ça. Si tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas à faire de mal sur la terre? Tout ce qui est mauvais, nous l'avons pratiqué. Tout ce qui est inimaginable, nous l'avons fait. Mais la seule manière pour nous d'être pardonnés, c'est que nous pardonnons aussi, il y a plus de choses que nos frères nous ont fait. Amen. Et j'appelais ça ici un jour, le 11e commandement. Quand Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Il y a 10 commandements, mais Jésus a donné un commandement nouveau. Ça veut dire que les 10 commandements nous devraient appliquer ça pour entrer, appeler à Dieu, pardon. Amen. Mais le 11e commandement, il faut l'appliquer pour plaire maintenant à Dieu. On s'il dit plaire à Dieu, il va faire de ton fils sur son royaume. Que la sain dise, Amen. Est-ce que vous pouvez donner la commandement au Seigneur Dieu bénisse? Alléluia. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Est-ce que vous voyez la façon fraternelle? Comment c'est important pour l'église? C'est l'exigence. Dieu exige que tu aies le pardon en toi. Dieu exige. C'est une exigence. Ce n'est pas une demande seulement. Dieu l'exige. Tu dois tellement pardonner et ne plus revenir là-dessus. Non, tu sais ce qu'il m'avait fait. Il m'avait pardonné, mais tu sais ce qu'il m'avait fait. Tu es en train de mettre la haine dans quelqu'un d'autre. Tu sais que tu n'as pas pardonné. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, par exemple, ils ne m'ont rien fait depuis le Séné. Ils m'ont toujours bien traité. Tout ce qu'on m'a fait, c'est le plat ou la de Dieu. Si Dieu n'a pas permis quelque chose, ça ne peut pas t'arriver. Dieu l'a permis. Amen. Parce que dans cette bataille entre le diable et Dieu, Dieu doit remporter la victoire. Qui est le champ de bataille? Vous êtes le champ de bataille. et vous devez monter quelle position prendre. Hallelujah. Est-ce que vous le croyez? Oh, je me sens bien. Donnez mes réglages au Seigneur et au Bénis. Amen. Matthieu 11, verset 5 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, peu importe qui vous êtes, si vous avez un brin contre quelqu'un, quelque chose de mal, vous perdez votre temps ici. Au contraire, vous devez prier pour que Dieu vous aide à pardonner. C'est là que vous devez arriver d'abord. Donc, le pardon est la vertu de l'âge. Frère et madame est venu pour nous monter comment entrer en contact avec Dieu. Et le contact que vous devez créer à Dieu, ce n'est pas le pardon. Donc, le pardon crée un contact entre vous et Dieu. C'est comme une clé qui déverrouille une porte. Voilà pourquoi Dieu permettra que ton époux te fasse quelque chose. Dieu permettra que ton pasteur te fasse quelque chose. Dieu permettra que ta soeur te fasse quelque chose. Dieu permettra. Ton niveau de pardon va déterminer ta capacité à entrer en contact avec lui. Donc, si tu n'as pas pardonné à ton mari quelque part ou à ta femme quelque part, commence maintenant à faire. Qu'est-ce que tu as fait? La chose la pire qui existe. Qu'est-ce que tu as fait? La chose la pire qui existe. Ton pardon déterminera ton contact avec Dieu. Sinon, tu risques de manquer le ciel. Dites, Amen quelqu'un. Je le parle de tout mon cœur en tant que pasteur. Je pardonne tout ce qu'on me fait. Pourquoi? Parce que je veux aller au ciel. Mon combat n'est pas contre mon frère. Mon combat n'est pas contre ma soeur. Mon combat n'est pas contre l'ennemi. Nous avons le même ennemi, frère. prenons-nous dans la main et combattons-le. Chassons-le de l'église. Alléluia! Est-ce que vous croyez? Vous avez appris Amen Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi qui enduit le cœur. C'est parce que j'en ai le cœur dur. Mais moi, je vous dis aimez vos ennemis. bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu veux au village que ton oncle te dit que tu es maudit tu ne réussiras pas. Tes enfants n'ont pas réussi. Fais-tu génou Seigneur? Bénis ce homme. Fais réussir tous ces enfants. Si les anges ne sont pas venus avec toi faites-moi d'hypocrites. Alléluia! Est-ce que vous le croyez maintenant? Amen quand vous le voyez vous le saluez. Quand il a besoin de quelque chose vous donnez cela. Pourquoi? Parce que vous êtes un croyant. Aucun oncle ne peut te maudit. Une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Et d'ailleurs qui peut maudit Israël? Qui peut maudit ce que Dieu a déjà béni? Tu as béni à ton arrivée et à ton départ. Qui peut te maudit? Moi je n'ai pas d'aucune malédiction. Pourquoi? Parce que je connais le secret pour être béni. C'est de bénir ceux qui me maudissent. Frère apprenez cela et vous allez voir vous n'allez jamais jouer dans la vie. Il ne va rien vous manquer dans votre vie parce que vous savez le secret pour entrer en contact avec Dieu. C'est le pardon d'abord parce que moi-même je ne suis pas un homme bon donc je dois pardonner à tous ceux qui me font du mal peu importe ce qu'il m'a fait. Même si le gorge m'amètre je le pardonne. J'ai envie de poser une question. Dieu était où quand il est gorgé à ta maman? Dieu était où? Et puis d'ailleurs la vengeance a parti à qui? Dieu est où? Et puis le gars est vivant. C'est toi qui es à le tuer. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut dans le temps où il veut. Même le premier fils d'Adam a été tué par Caïn. Amen! Dieu a mis un signe sur Caïn. Il dit Caïn qui te touche là. Ils vont te... Toi tu seras vengé. Le meurtrier a dû la protéger. Parce que Dieu avait un but à Athènes. Aussi longtemps que le but de Dieu n'est pas complet. Caïn qui part la terre. Mais néanmoins il a gorgé son frère Abel qui était le fils de Dieu. Parce que Caïn n'est pas fils de Dieu vous le savez. C'est le fils du serpent. Parce que la Bible dit il est menteur et meurtri depuis le commencement. Parce qu'il a tué son frère Dieu il dit moi ton frère je ne sais pas je suis le gardien de mon frère ça s'appelle fils de Dieu c'est un fils de la géhenne. Amen! Au ciel si vous voyez un homme là-bas Caïn ne sera jamais au ciel mais Caïn sera en enfer. Hé! Glorie to be to God! Alléluia! Est-ce que vous le croyez? C'est la saison où le fils de Dieu leur a saisi le pardon comme une vertu. Les gens pensent que le pardon c'est un sentiment. Si le pardon est un sentiment les gens se pardonnent facilement. Le pardon n'est pas un sentiment le pardon est une vertu qui est inquis. Amen! Je te pardonne du bout de l'oeuvre c'est pas de ça que je parle. Je parle des cœurs qui ont vraiment pardonné qui sont consacrés à Dieu. Amen! C'est une preuve ce matin je suis convaincu que le pardon est une preuve du baptême du Saint-Esprit. Mais tu dis que le Saint-Esprit tu ne pardonnes pas. Non frère tu n'as pas le Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit c'est le pardon d'abord. Si l'Esprit regarde son niveau de pardon s'il réussit à pardonner c'est qu'il est le Saint-Esprit. Même s'il brille et puis les étoiles tombent du ciel ça ce n'est rien. Car la Bible dit vous pouvez avoir même la foi pour déplacer les montagnes. Mais si vous n'avez pas la charité vous n'êtes rien. Soit un essai de rien. Donc le niveau de pardon qui est en vous détermine le niveau de spiritualité que vous avez. Ce matin avec moi réfléchissez là où vous faites quelque chose contre quelqu'un et essayez réessayez de pardonner à la personne. Dites en vous-même Seigneur ça là vraiment ça m'a fait mal. Il m'a arraché ma maison il m'a arraché mes terres il m'a arraché mes récordes elle m'a arraché ceci elle m'a frappé elle m'a fait ceci Seigneur aide-moi à lui pardonner. Je veux aller au ciel je veux qu'elle aussi soit sauvée Seigneur c'est le diable qui fait cela si vous mettez ça sur le diable vous avez gagné votre frère vous avez gagné votre soeur et vous avez gagné votre vie comme le disait le patron Jeannot il dit si vous ne pardonnez pas ce n'est pas l'autre frère d'histoire mais c'est à vous-même vous avez des rancœurs et c'est une porte ouverte pour que ça rentre en vous vous serez possédé dans l'esprit de haine et tous les démons ont tout Amen parce que quand tu as la haine contre quelqu'un tu penses mal de lui quand il dit non il y a un enfant qui peut aller là-bas est-ce que tu connais un enfant à ce niveau-là qui peut entrer tu sais que son fils est à ce niveau-là et tu as dit non je ne connais pas un enfant qui a ce niveau-là tu connais un frère mais quand tu as la haine contre lui tu vois que ça fait 6 enfants tu vois le mal que tu es en train de faire à la famille et à l'enfant innocent tu vois donc qui est qui est fautif c'est toi Satan a réussi à te bloquer Amen est-ce que quelqu'un peut faire ceci tu sais que le mari de la femme le peut faire et tu dis non quelqu'un ne peut pas faire ici il faut l'abidien là-bas les gens prennent l'argent ici il n'y a personne dans ton esprit mais tu sais qu'il y a quelqu'un mais comme c'est le mari de la femme qui a un problème généralement c'est les soeurs qui font ça pas les soeurs les femmes Amen vous voyez comment le diable peut vous capter si vous n'arrivez pas à pardonner il vous tient vous posez des actes à cause de la haine qui est en vous quand vous voyez la personne passer même il vous énerve elle vous énerve pardon Amen quand vous voyez les enfants de la personne même vous ne pouvez pas sentir ces enfants pourquoi c'est la haine qui fait cela mais ce matin je veux qu'on rentre en contact avec le sujet naturel je veux que vous soyez sanctifiés je veux que vous soyez transformés alors vous devez pardonner Amen est-ce que vous pouvez donner une bonne acclamation au Seigneur Dieu bénisse donner une bonne acclamation au Seigneur Luc 6 verset 39 et il a dit aussi cette parabole verset 39 bon 39 seulement en tant que moi un aveugle peut-il conduire un autre aveugle ne tomberont pas tous deux dans une force en d'autres termes si quelqu'un ne sait pas ces choses il ne peut pas conduire quelqu'un c'est bien de prêcher les mystères cachés moi je crois les mystères moi-même je suis le premier mais le plus grand mystère qu'on puisse prêcher dans cet âge c'est le pardon c'est un mystère comment quelqu'un peut arriver à pardon ce qu'on l'a fait depuis parce que ce qu'on te fait souvent on te fait ça dans ton enfance c'est un nièce c'est cela cette influence se grandit avec mais tu dois pardonner pour ça est-ce que vous comprenez comment je peux pardonner pour quelque chose qu'on m'a fait dans mon enfance c'est un mystère qu'est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait pour ça Jean 13 verset 34 verset 34 à 35 je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples Amen si vous avez de l'amour les uns pour les autres Amen donc ayez un amour profond entre vous c'est ce que le message des frères Bernard m'a venu nous laisser comme héritage je dois aller dans l'enlèvement oh non je vais te visiter par exemple aucun ange ne va te visiter si tu ne pardonnes pas Michael n'est même pas avec toi en d'autres termes peut-être que c'est Joachim qui est avec toi Amen mais si tu pardonnes que tu pardonnes pour ta maladie tu pardonnes pour tout ce que tu veux tu vas avoir tout ce que tu veux je déclare ici en tant que pasteur en 2018 certaines personnes ici vont contempler la bénédiction qu'il y a avec eux une bénédiction au-dessus de vous comment faire pour obtenir c'est le pardon ça va descendre sur vous ça va descendre dans vos maisons ça va descendre auprès de vous pas pardonner disant je te pardonne seulement du bout d'un lève mais dans le cœur c'est profond toi tu as pardonné à la personne et quand la personne rentre en contact avec toi elle peut sentir que tu lui as pardonné comment ? parce que c'est le cœur qui a parlé c'est pas ta bouche qui a parlé ce n'est pas un sentiment c'est une vertu vertu signifie c'est une option amen donc le pardon c'est le pardon de Jésus Christ même cela doit entrer en toi c'est ce qu'on appelle le baptême véritable du Seigneur dans ce temps de la fin mais tu n'as pas pardonné tu es là non lui là ce qu'il m'a fait là non mon mari là non ma soeur là non mon papa là mais tu es en train d'exploser ton cœur les démons se sont encrochis à toi est-ce que vous allez pardonner ? est-ce qu'on peut donner maintenant comme son Seigneur ? Hébrez 13 verset 1 persévérez dans l'amour fraternel Dieu vous bénisse est-ce que vous vous sentez bien ? donc quand vous avez pardonné maintenant vous pouvez faire mouvement sur la deuxième phase Dieu maintenant vous prend en charge et commence à vous nettoyer de chaque péché que vous avez commis amen souvenez-vous que au cours des âges frère malandie le terre a prêché la justification par la foi ça veut dire quoi ? crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé donc tu as justifié parce que tu crois mais tu n'es pas encore sanctifié amen mais pour être sanctifié amen dans la même manière que Dieu va te pardonner tes péchés tu dois aussi pardonner donc dans l'âge de l'épouse la justification de l'utérale se connecte avec la foi fraternelle que nous avons ici amen c'est une sorte de justification dans l'âge de l'épouse donc Wesley vient avec la sanctification amen dans la sanctification de Wesley et comme dans notre deuxième phrase ici amen que nous allons vivre une vie chrétienne modèle par la présence du Saint-Esprit avec nous tous les jours amen vous devez arriver à là et je crois que vous allez arriver à là parce que je prêche cette chose le prophète dit quand une pensée de Dieu vient à vous si vous ne parlez pour ne parler pas de la pensée ce n'est pas encore la parole l'homme devient ce qu'il mange donc je pense que vous serez sains vous serez nettoyés que la série les amènes comme ce n'est plus des enfants qui tombent chaque jour mais un jour tu vas te tenir debout tu vas te dire à la cigarette à rien de moi tu vas te dire à la boisson à rien de moi tu vas te dire à la fornication à rien de moi tu vas arriver à ce niveau là tu vas arriver là c'est vers là que nous portons pour que tu puisses manifester Dieu sur la terre c'est le lieu de rappeler que Dieu est avec son peuple sur la terre et le monde ne voit pas le monde ce n'est pas le travail que Dieu fait en vous je veux que cela rentre profondément à vous ce matin cela c'est mon désir c'est mon soupir vous devez être délibérés de tous les esprits de haine celui-là m'a fait ça arrêtez ces choses là qui t'a fait quoi qui ne devait pas te faire qui t'a fait quoi qui ne devait pas te faire qui t'a fait quoi qui ne devait pas te faire j'ai envie de poser plusieurs questions où Dieu était quand Caïn tué Abel dites moi parce que Abel était le fils d'Adam où Dieu était quand Caïn tué Abel Dieu était là quand l'âge de la terre voulait tomber un homme qui n'était pas destiné à l'étenir est parti de l'étenir Dieu l'a frappé il est mort où Dieu était quand Caïn tué Abel Adam pouvait dire non il a tué mon fils je lui ai formé une armée spéciale pour le le vaincre mais Adam ne l'a jamais fait qu'un ancien soit béni où Dieu était quand il faisait du mal non c'est tout maintenant c'est tout non là mais il a franchi la ligne c'est ça non là je ne peux plus lui pardonner tu es en train de dire que tu n'as pas le sein d'esprit je ne peux plus lui pardonner ça c'est pas un langage chrétien c'est un langage païen donc ça veut dire que Dieu n'a jamais pardonné toutes tes erreurs mais si vous ce matin vous arrivez à pardonner je ne connais pas des maladies dans le séjour des morts qui peuvent résister dans votre maison je ne connais pas des problèmes qui peuvent résister dans votre maison le problème dans le foyer dans le ménage aujourd'hui c'est le niveau du pardon quand le pardon n'est pas à son niveau normal ou à son niveau chrétien vous avez toujours des problèmes Dieu ne peut pas descendre pour vous bénir parce que la femme a quelque chose contre son mari le mari a quelque chose contre sa femme mais qu'est-ce que vous devez faire vous devez être un chrétien et non d'être capable d'aller devant son épouse défléchir un genou pour dire chérie je t'aime je te pardonne je te demande pardon pardonne-moi je vous parle avec mon coeur avec mon coeur et vous devez être capable de citer tout ce que vous voulez faire qui lui fait mal pour que je puisse chasser chaque démon d'elle chaque esprit pur d'elle Alléluia peu importe qui vous êtes ce matin vous devez le faire vous devez arriver à le faire les femmes doivent le faire pour leur mari le mari doit le faire pour leur femme quand vous le faites le ciel descend dans votre maison les grâces descendent dans votre maison votre maison devient une maison de bénédiction Alléluia qu'elle est une personne béni ce matin je veux qu'on soit béni au-delà de toute chose est-ce que vous croyez qu'on serait béni parce que le monsieur ou la femme qui doit être béni dans cette ville ça doit être toi qu'elle s'en dise Amen il n'y a pas quelqu'un ici dans cette ville qui doit être plus béni que toi ce matin peu importe qui tu es ce matin que tu sois un enfant que tu sois un grand c'est toi tu dois être la tête et jamais l'accueil parce que tu as réservé des choses pour toi qu'elle s'en dise Amen ici en 2018 je vais mettre tout le monde au défi vous verrez nous ferons le bilan bientôt même en mi-parcours nous ferons le bilan je connais des gens ici qui auront une bénédiction inestimable je ne parle pas de 2019 je dis 2018 le niveau de notre pardon va déterminer au niveau de notre bénédiction qu'elle s'en dise Amen est-ce que vous pouvez pardonner et faire le sacrifice de recommencer à vivre la vie chrétienne de recommencer avec votre épouse de recommencer avec votre époux de recommencer avec vos enfants recommencer avec votre frère oui frère tu dois arriver à ce niveau là qu'est-ce qu'il t'a fait il ne m'a rien fait qu'est-ce qu'il t'a fait elle ne m'a rien fait c'est Dieu qui a permis cela qu'elle s'en dise Amen Amen J'insiste sur le pardon parce que c'est le lieu de la délivrance quand vous ne pardonnez pas Dieu ne peut pas exercer vos prières donc j'insiste dessus c'est mon message c'est le message des frères Branham c'est le message des leurs et je crois que je suis un prophète qui m'a dit d'avoir l'exigence de mon âge donc je marche dans le pardon je vis dans le pardon dans la façon fraternelle j'amène ça dans ma maison j'amène ça partout où je passe voilà pourquoi je ne peux pas jouer un homme comme ça ne peut jamais échouer c'est un homme victorieux victorieux il vient de victoire en victoire en victoire en victoire il suffit seulement qu'il pense à quelque chose les anges viennent d'accomplir cela parce que ce homme là est le pardon fait cher est-ce que vous le croyez est-ce que vous pouvez pardonner est-ce que vous allez arriver à pardonner quand même il faut qu'on puisse pardonner face à moi un témoin j'ai pu m'enverter jusqu'à temps là pour lui demander à une soeur qu'est-ce que ça se passe amen c'est qu'on fasse qu'on fasse elle n'a pas soeur voilà tu m'as fait ceci il dit soeur c'est vrai si j'ai fait ça là c'est mal fait certainement qu'elle va être fatiguée mais si elle prononce ça je te demande pardon ce n'est pas digne d'un pasteur même avec la révélation que j'ai de toi je ne dois pas te dire ça pardonne-moi en soeur ça ne me diminue pas contre 1 ça fait grandir mon ministère qui veut grandir dans son ministère qui va aller plus loin dans ce jeu demandez pardon et pardonnez à ceux qui vous demandent pardon ce matin la vertu doit être ajoutée pour du bon pour que vous puissiez savoir que sans le pardon les mystères ne servent de rien vous êtes de Dieu vous êtes manifesté vous êtes le pensé arrière de l'ohim tout ça c'est bien mais tu ne pardonnes pas tu n'es pas pensé de quelque chose amen oh non aujourd'hui je vais passer à déposer un message ça sert du feu oui voilà le feu que je dépose pour que tous les démons de l'enfer poussent pliés bagages que le Seigneur dise amen est-ce que vous le croyez ce matin je bénis l'église je bénis l'église ton chant sera béni les uns sont avec toi parce que tu es dégagé il n'y a rien dans ton coeur il n'y a rien dans ton coeur voici un croyant du message en qui il n'y a pas de fraude voici un croyant du message en qui il n'y a pas de fraude ce matin laisse-moi pardonner oui il m'a fait quelque chose ce matin même avant de rentrer dans l'église mais après d'avoir écouté le pasteur après d'avoir écouté le pasteur je me sens léger je peux sauter je peux prier je commence à voir des prières qui s'élèvent le ciel est en ébullition parce qu'ils veulent que celles-ci voient les prières pour aller les accomplir frère est-ce que vous êtes prêts pour la parole est-ce que vous voulez rentrer en 2018 avec un coeur libre rentrer en 2018 avec un coeur libre une famille libérée quand le pardon rentre dans un foyer la femme retrouve sa place frère c'est bon qu'il vous donne le secret quand le pardon rentre dans un foyer l'homme retrouve sa position l'amour retrouve ce qu'il a perdu encore plus parce que vous comprenez que vous ne pouvez plus faire les mêmes erreurs que vous rentrez dans une nouvelle atmosphère vous rentrez dans une nouvelle vie les gens de l'homme ne savent pas vous êtes rentrés dans un nouveau âge on appelle ça l'âge de l'épouse on appelle ça l'espace sacré ciel c'est là que les anges apparaissent à l'épouse parole parce qu'elle est capable de pardonner pour toutes choses ce matin que la reine prenne fin si Dieu a permis si Dieu a permis que je prêche que j'insiste sur le pardon c'est qu'il y a encore des gens ici qui doivent faire un faux Amen est-ce que vous le croyez si vous le croyez soit humble pour le reconnaître dans votre coeur et dites-moi si tu ne vous bénis pas qu'est-ce qu'on t'a fait ce matin tu dois avoir cette exigence dans ton coeur c'est important c'est plus élevé que la guérison des malades sereines c'est plus élevé que la visitation des anges c'est plus élevé que de déplacer des montagnes c'est plus élevé que de disparaître dans un instant parce que si vous n'avez pas le pardon vous n'allez pas arriver à manifester ces choses c'est le pardon qui est la base d'une église forte parce que même l'amour est basé sur le pardon ou du moins si la foi est basée sur l'amour non la foi que vous avez est basée sur l'amour de votre prochain c'est parce que je t'aime je dois te pardonner c'est parce que je t'aime que j'ai la foi que tu peux guérir c'est parce que je t'aime que je dois avoir de la tempérance envers toi c'est parce que je t'aime que je dois accomplir la patience envers toi non parce que je t'aime toutes les autres vertus sont manifestées en moi oui frère oui frère ou serez l'image de Christ l'image de Christ c'est celle qui est là et cela commence par la façon fraternelle j'enseigne ça à l'église et j'enseignerai ça toujours jusqu'à ce que je quitte la terre parce que c'est ça la vertu de l'âge c'est le commandement nouveau que Jésus a donné aime ton prochain comme toi-même ainsi le monde saura que vous êtes mes disciples qui veut être disciple de Dieu qui veut être disciple de Dieu oh my god à partir d'aujourd'hui personne ne rentrera chez toi et puis il va dire non je suis un peu c'est un chrétien il n'a pas dit le chrétien mais il ne peut pas pardonner aucun démon ne pourra dire cela aucun voisin ne pourra dire cela parce qu'il va avoir l'amour dans ta maison il va avoir la joie dans ta maison il va avoir la délivrance dans sa maison ils seront obligés de témoigner qu'il y a quelque chose avec toi est-ce que vous le croyez bien parce qu'on t'a fait souvent cela te fait mal tu n'as pas de terre mal tu te démons sinon je veux que tu vois cette personne tu peux la saluer oh laissez-moi dire ce dernier démoniage une soeur après le réveil elle avait passé un jaloux elle est retournée là à Melikia quelque chose qu'on lui a fait en 2000 elle dit qu'elle venait au réveil et elle priait elle dit seigneur j'aime ça je sens la vie ici je dis seigneur je veux que tu puisses me bénir tu peux souffrir les portes et la voix lui a dit il faut que tu pardonnes à ce jeune homme qui t'a fait quelque chose dans 2001 quand tu arrives au village 2001, 2002 voilà cet homme l'avait humilié Amen déshonoré tout le village a appris cela ses parents et elle avait juré que cet homme ne m'a jamais reçu ce jeune homme Amen mais après le réveil ou parce que j'avais venu oui parce que j'avais raison il dit la miséricorde elle était placée elle était miséricordie elle est retournée dans ce village après le jeune homme à s'asseoir elle dit il dit qu'elle soit dédiée il dit qu'elle soit me dit mais dis-moi elle dit j'ai accouché contre toi ou dis-moi j'avais accouché contre toi souviens-toi de ce que tu m'as fait telle année tu m'as déshonoré en aucune fois et je ne t'avais pas pardonné je t'ai maudit même et ce matin je te pardonne le jeune homme est tombé à gilet il commence à pleurer je vous dis seigneur je vous dis église il y a quelque chose que vous devez atteindre le pardon est un passage obligatoire après pardonnez ce jeune homme m'a dit je te remercie de m'avoir pardonné je suis en train de parler de Dieu je crois qu'il viendra la parole parce que le pardon est un acte profond un acte libère quand tu dis à quelqu'un je te pardonne frère Coleman dit c'est un tonnerre dans le camp de l'ennemi donc le pardon c'est un tonnerre frère vous croyez le tonnerre ? le tonnerre c'est où le monde est l'enfer le pardon frère pardonne à ta soeur pardonne à ton frère que ton coeur soit pur retrouve ton alliance retrouve ton ancien amour retrouve ta consécration avec Dieu oui pardonne oui t'as fait quelque chose quelqu'un t'as fait quelque chose tu as dit de ta bouteille tu pardonnes quand tu es tout seul tu n'as pas le courage tu n'as pas la force ce matin j'ai une prière pour l'église Seigneur donne la force à un seul après c'est un debout donne la force à quelqu'un elle n'est pas arrivée à terroriser cette personne je ne sais pas pourquoi Dieu a fallu que j'insiste dessus ce dimanche mais je sens une telle attention autour du monde les yeux fermés ce matin c'est une prière spéciale que j'ai que le Seigneur vient de m'étenir dans mon coeur je ne sais pas combien de personnes mais il y a au moins une ou deux personnes ici qui n'ont pas le courage d'y pardonner quelque chose et les mauvais voies selon tout ce que vous avez entendu commencez à priver Sous-titrage ST' 501 Seigneur je te prie ce matin pour quelqu'un je comprends même pourquoi je comprends maintenant pourquoi j'ai incité le 6 dans ce matin c'est mon message le pardon Seigneur aide la soeur et ne pas arriver profondément à pardonner oh my praise God Seigneur 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 cette personne ne fait pas une semaine à y ou de ne pas pourront m'aider cela fait mal au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ l'ange de Dieu est dans le bâtiment tous les démons et elles sont dans le bâtiment oh les yeux fermés demandez ce que vous voulez c'est maintenant oh purifie le cœur Elohim oh yes oh oh glory all yours glory to be to God oh my oh my le pays du Saint esprit est ouvert le pays du Saint esprit là où coulent l'air le miel oh my God Seigneur touche le cœur de quelqu'un pardonne-nous le renforcer Seigneur comme nous pardonnons Mardiak Oh my God Oh Père tu veux te guérir Seigneur tu veux te guérir pardonne à quelqu'un pardonne-lui sa faute pardonne-lui son erreur pardonne-lui son manquement tu seras guéri tu veux te béni pardonne à quelqu'un Oh Oh Yes ce matin Dieu et ses anges sont ici Oh l'église soirée de l'enfant Seigneur libère la soeur Seigneur La seule gloire est de l'avant Libère le frère Le frère gloire est de l'avant J'ai choisi D'être sain Ce matin Ce matin De la gloire en première A la gloire de la deuxième A la gloire de la deuxième A la gloire de la troisième phase Faites le pas en avant Le pardon vous fait entrer Dans une autre fossé Glorie Tu bîtes Les couplements sont prêts De quitter le camp L'enfer est prêt De reculer Parce que la façon fraternelle Le pardon Fait reculer l'enfer Oh my God Église de Dieu vivant Ça te cesse cela Ça te cesse cela Épouse de Dieu vivant Épouse de Dieu vivant